A quelques encablures de marmande, un havre de paix où les lignes de plants verts et rouges réchauffent le métal de la serre. Ici la fraise est reine et des premières fleurs jusqu'à la récolte, Stéphanie prend toutes les précautions. La fraise, il faut la prendre juste dessus du pédoncule, tirer un peu et la poser délicatement dans la barquette sans la toucher. On ne la touche qu'une fois en fait. C'est des fruits très fragiles. Dans ce jardin suspendu, la gariguette s'épanouit. C'est la fraise préférée des Français et c'est bien ce qui a séduit Stéphanie. C'est un produit que tout le monde aime généralement, que les enfants aiment. Et je vois mon fils qui rentre dans la serre et qui regarde les fraises comme si c'était des petits bonbons. Vraiment faire ce produit plaisir et qui donne envie aux gens, je pense que c'est quelque chose qui me motive vraiment énormément dans ce que je fais aujourd'hui. Depuis 2009, 40 producteurs du Lot-et-Garonne cultivent des fraises Labelle Rouge avec un cahier des charges exigeant qui impose notamment la présence de ces petits habitants très utiles. C'est une ruche de bourdon qu'on introduit dans les cultures dès le début de la floraison. Donc les bourdon pollinisent les fleurs et permettent d'assurer une bonne pollinisation et une belle qualité de fruits avec un fruit qui sera bien formé et qui aura vraiment la forme caractéristique de la gariguette. Stéphanie a fait toute sa carrière dans la culture des fraises, mais pendant longtemps, elle était technicienne agricole. Elle conseillait les cultivateurs de la région et a fini par se prendre au jeu. J'ai appris en fait tout le soin qu'il fallait apporter à une culture de fraises et à l'accueil de la fraise en passant du temps dans les cultures, en passant du temps avec les producteurs et avec les productrices. En fait, ça me faisait rêver de voir les produits qu'ils faisaient, surtout de voir la passion qu'il y avait dans ce qu'ils faisaient. On sent qu'il y a vraiment une histoire d'amour entre la plante et les producteurs. Alors, comment tu trouves ça aujourd'hui ? Philippe est un de ces amoureux de la fraise. Depuis 2016, il aide Stéphanie à reprendre les commandes de sa ferme et il a l'air plutôt serein. Oh là, c'est presque tout. La patience. Parce qu'aujourd'hui, on commence à la récolte. Elle devrait déjà avoir ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraises. Les jeunes, ils voudraient, ils sont fougueux, c'est normal. Moi, un ancien comme moi, il y a des années que je produis de la fraise, que je suis agriculteur. Aujourd'hui, je l'accompagne un peu. Je suis son retraité salarié conseiller. Philippe est agriculteur depuis 1978. Il a passé sa vie sur ce domaine et maîtrise tous les savoir-faire, comme ici, la mesure du taux de sucre. Mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs. Il y a 400 ans, on était sur cette commune, on était déjà agriculteurs. Je ne voulais pas que ça se perde, même si ce n'est pas de la famille, je vais la considérer comme de la famille. Ces fraises sont vendues dans une coopérative, mais aussi aux artisans du coin. Ça, ce n'est pas bon, c'est pas excellent. Aujourd'hui, les Gariguet vont faire des heureux dans une boulangerie de la ville voisine. Le fait de travailler avec des produits de qualité, on a des fruits frais qui tiennent beaucoup plus longtemps et c'est valorisant pour l'entreprise. Dans cette pâtisserie, seules les fraises locales garnissent les tartes, alors les clients se les arrachent de mars à juin.